10 signes avant-coureurs du cancer. Sachez-les clairement pour protéger votre santé. Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous découvrirons 10 signes avant-coureurs importants pouvant être liés au cancer. Reconnaître ces signes peut vous aider à rechercher un traitement en temps opportun et à augmenter vos chances de rétablissement complet. Rejoignez-nous pour explorer chacun de ces signes en détail afin de mieux comprendre et savoir comment protéger votre santé. 1. Signe de changement cutané. Si de nouveaux grains de beauté apparaissent sur la peau ou si les grains de beauté changent de taille, de forme ou de couleur, cela peut être un signe de cancer de la peau. Si vous présentez des anomalies sur votre peau, consultez votre médecin pour faire examiner et tester les grains de beauté par biopsie. 2. Une toux persistante met en garde contre le cancer du poumon. Une toux persistante survient souvent lorsque le patient souffre du syndrome d'écoulement post-nasal, d'asthme, de reflux gastro-ésophagien ou d'infection. Mais s'il a tout sa compagne de sang et persiste, surtout si vous êtes fumeur, rendez-vous dans un établissement médical pour un bilan de santé. Le médecin prélèvera du mucus dans les poumons pour le tester, effectuera une radiographie pulmonaire ou une tomodensitométrie à faible dose des poumons pour dépister le cancer du poumon. 3. Saignements vaginaux anormaux. Des saignements anormaux entre deux cycles menstruels ou des saignements en dehors des règles peuvent avoir de nombreuses causes comme les fibromutérins, les méthodes contraceptives, certaines autres maladies gynécologiques ou encore le cancer gynécologique, cancer de l'endomètre, du col de l'utérus, du vagin. Par conséquent, si vous avez des saignements anormaux entre deux cycles menstruels, après un rapport sexuel ou si cela ne s'arrête pas, vous devez vous rendre dans un établissement médical gynécologique pour un examen. Votre médecin vous examinera et effectuera des tests pour exclure un cancer de l'utérus, du col de l'utérus ou du vagin. 4. Consultez un médecin si vous avez souvent des ballonnements. Normalement, vous pouvez également ressentir des ballonnements dus à l'alimentation ou au stress. Mais si ces symptômes ne disparaissent pas d'eux-mêmes ou si vous vous sentez fatigué en même temps que d'autres symptômes tels qu'une perte de poids inexpliquée ou des maux de dos, consultez un médecin pour en connaître la cause. Des ballonnements constants chez les femmes peuvent être un signe de cancer de l'ovaire. 5. Avoir du mal à uriner. Les hommes peuvent éprouver des problèmes urinaires en vieillissant, tels que Uriner davantage. Mixtion intermittente ou faible jet d'urine. Il s'agit généralement de signes d'hypertrophie de la prostate ou de cancer. Par conséquent, vous devez consulter un médecin pour un examen et effectuer un test quantitatif des taux de PSA total dans le sang afin de dépister le cancer de la prostate. 6. Ganglions lymphatiques enflés. Normalement, lorsqu'ils sont infectés, les ganglions lymphatiques grossissent, indiquant que le corps combat des agents infectieux tels que le rhume ou les maux de gorge. Cependant, certains cancers tels que le lymphome, la leucémie ou le cancer provenant d'autres localisations et métastasés aux ganglions lymphatiques peuvent également provoquer cette maladie. 7. Sang après défécation. Si vous voyez du sang après avoir déféqué, consultez un établissement médical, car cela pourrait être dû à des hémorroïdes ou à un cancer colorectal. Si du sang apparaît dans les urines, la cause peut être une infection des voies urinaires ou un cancer de la prostate, du rein ou de la vessie. 8. La difficulté à avaler est un signe avant-coureur de cancer. Les symptômes de difficulté à avaler peuvent survenir pour de nombreuses raisons différentes, telles que le reflux gastro-ésophagien, la sténose ésophagienne, la compression externe de l'ésophage ou même certains médicaments peuvent rendre la déglutition difficile. Mais si ce symptôme ne disparaît pas après la disparition de la maladie ou l'arrêt des médicaments ci-dessus, vous devez consulter un médecin pour en connaître la cause. Des difficultés à avaler peuvent également être le signe d'un cancer de la gorge ou de l'ésophage. Le médecin examinera et pourra effectuer certains tests tels qu'une endoscopie ORL, le tractus gastro-intestinal supérieur ou une échographie tomodensitométrie pour évaluer les causes des difficultés à avaler. 9. Perte de poids inexpliquée. Une perte de poids peut également survenir si vous modifiez votre régime alimentaire ou votre routine d'exercice ou si vous souffrez d'autres problèmes médicaux tels que le stress ou une maladie thyroïdienne. Cependant, dans les cas où la perte de poids est trop rapide, sans cause précise, exercice physique, changement d'alimentation, etc., cela peut être le premier signe d'une suspicion de cancer tel que 10. Fatigue prolongée. De nombreuses choses peuvent vous fatiguer beaucoup et la plupart d'entre elles ne sont pas dangereuses, mais la fatigue est l'un des premiers signes de certains cancers. Certaines maladies comme le cancer colorectal et le cancer de l'estomac peuvent provoquer une perte de sang invisible, entraînant des symptômes de fatigue. Consultez un médecin si vous vous sentez constamment extrêmement fatigué. Reposez-vous mais ne vous sentez pas mieux. N'oubliez pas que ces signes ne sont pas nécessairement liés au cancer, mais ils peuvent être des signes avant-coureurs. Si vous ou un proche ressentez ces symptômes, consultez immédiatement votre médecin pour un examen et des conseils appropriés. Actuellement, le dépistage précoce du cancer est considéré comme la mesure idéale pour détecter et traiter rapidement tous les types de cancers, réduire les coûts de traitement et les taux de mortalité des patients. Prenez toujours soin de votre santé et maintenez une vie saine. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne pour mettre à jour des informations plus utiles sur la santé. Nous nous reverrons dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !